Des fois on arrive, c'est des scènes de guerre. C'est des brebis égorgés, c'est du sang de partout. On ne peut pas qu'on habite avec le loup, ce n'est pas possible. Personne n'était préparé au retour du loup en France. Les trois montagnes qu'on voit, il y a une mode sur chaque. On sait qu'on est encerclé, on sait qu'on est cerné. On va abattre un loup parce qu'il est en situation d'attaque. C'est l'acte ultime. Le loup est complètement un allié de la biodiversité. Il faut tout faire pour empêcher que le loup redisparaisse de France. Donc là on va considérer qu'on est en position pour défendre le troupeau de Caïchéant. A partir du matin on va chuchoter. Il y a quelque chose là, c'est sûrement. Tu fais gaffe. Salut Néo, aujourd'hui on t'emmène à Laval d'Inns, un petit village niché en plein cœur de l'Isère qui fait face aujourd'hui à un prédateur venu du fond des âges, le loup. L'espèce avait totalement disparu en France au cours du XXe siècle mais il est officiellement de retour depuis 1992. Aujourd'hui on compte un peu plus de 1200 de ces animaux en France et l'espèce se remultiplie rapidement et se rapproche de plus en plus des villages. Aujourd'hui on rencontre Cédric qui est un éleveur dont le troupeau est régulièrement attaqué par les loups. Viens ma peau de colle, viens vite ! Ça c'est peau de colle. Pourquoi peau de colle ? Parce qu'on n'arrive même pas à sortir du parc sans qu'elle nous suive. Il y a Clochette, il y a Babybel, il y a Banette, il y a Grisette. C'est ma famille quoi. Depuis 4 ans j'ai perdu une centaine de brebis et ça représente tous les ans une trentaine de brebis à peu près environ suivant les saisons. Ça représente 10% de mon troupeau. Donc tous les ans j'ai à peu près 10% de mon troupeau tué par le loup. Économiquement, oui on est indemnisé. Mais c'est des pertes sèches, c'est des pertes... C'est-à-dire qu'une bête de 2 ans qui est tuée maintenant, elle sera indemnisée mais je mettrai 3 ans à en élever une autre à la place. On n'a plus d'agneaux certaines années, il y a des brebis avec le stress, elles s'avortent. Là j'ai un collègue dernièrement, il m'a appelé et sur 800 brebis il a eu 350 qui ont avorté. Il va vite de quoi cette année ? Mais bon, le soir, oui clairement, j'ai pas honte de le dire. Des fois je me cachais dans le tracteur ou je sais pas où, puis je pleurais, puis après je rentrais à la maison, j'essayais de faire au mieux quoi. Papi est né en octobre 2017 et un jour je suis rentré à la maison et elle m'a dit « Papa, le loup a mangé tes brebis ». Et là ça touche. Derrière chaque attaque, il y a un éleveur. Et derrière chaque éleveur, il y a une famille. Et c'est un drame. Un drame pour tout le monde. Alors celle avec le collier rouge, c'est mocha. Alors on l'a appelé mocha parce que sa mère c'était vanille, qu'on avait appelé comme ça parce que sa mère c'était caramel. Voilà, et ben caramel justement, c'était une grubille qui était... Ben voilà, une parmi la liste d'être tuée par le loup quoi. Viens Marie-Glisse, viens vite, viens. Tout le monde dit les patous ils sont méchants, mais non, regardez. Ça c'est beau, ça c'est calme. Ils sont dans le troupeau tout simplement pour les protéger. Donc comme elles assimilent ça pour leur famille, elles les protègent en cas d'attaque vers le loup, elles vont aller défendre le troupeau face au loup. Voilà, c'est pour ça aussi que c'est quand même des gros chiens parce que le loup est très puissant. Même s'il réglisse, on voit qu'elle a quand même une bonne mâchoire, elle a tout ce qu'il faut. Et ben, en face à face au loup, je ne suis pas sûr qu'elle soit vainqueur. Ça arrive qu'ils se blessent, ça arrive qu'ils aillent au combat et ça arrive aussi que malheureusement ils n'en reviennent pas. On a des fils électrifiés, on a des chiens de protection, on a deux bergers à temps plein qui sont en permanence au troupeau. On fait tout ce qui est dans notre possible de les protéger. Après, le loup est trop intelligent face à nous, il s'adapte à tout, il s'adapte toutes les années. On a l'impression que c'est la course à l'armement, c'est celui qui aura le plus gros char de guerre. Malheureusement, lui, il arrive toujours à trouver le missile qui perce le blindage. Ok, donc là, je viens de quitter Cédric et maintenant, je vous emmène passer la soirée avec moi dans la forêt avec des louvetiers. Alors la louveterie, c'est une très ancienne institution créée par Charlemagne en 813 et dont le but est de protéger les troupeaux des attaques de loups. Maurice, qui est droit, là-bas au fond, aux ovins, et il y a les bovins qui ne sont pas très droits. L'idée, c'est d'aller protéger le troupeau. On va se mettre sur une position, comme je le disais, qui va nous permettre d'observer tout l'environnement. Alors si le prédateur arrive, toi tu vas voir la lampe, s'il s'approche du parc, tu auras permission de l'éclairer. S'il fait demi-tour, on en reste là, il n'y a pas de problème. Et s'il ne fait pas demi-tour et qu'il est en phase d'attaque, à ce moment-là, il va falloir procéder à un tir pour éviter qu'il y ait une attaque et des préjudices aux troupeaux. Attention, pas de tendre une cheville. Par contre, là, on est dans une intervention de nuit. Tu me suis, on se tient à côté l'un de l'autre. Tu es toujours derrière moi, jamais devant moi. Le louvetier m'a dit que les attaques du loup sur l'homme étaient très rares. On n'est quand même pas rassurés, parce que là, il s'agit d'une meute. Et les meutes sont assez imprévisibles. Tu constates que ça brille, que l'herbe, elle brille. Donc là, on est déjà en dessous de zéro degré. Tout à l'heure, quand je t'ai dit que tu allais avoir froid, que je t'ai prêté un pull, enfin, je t'ai prêté un pull, c'est pas pour rien. Parce que tu vois, là, on est en dessous de zéro degré. Et c'est des heures, c'est des heures à attendre comme ça, à observer. Donc là, on est sur le parc restreint de nuit. Les chiens commencent à faire leur travail parce qu'ils nous ont sentis, ils nous ont captés. Le chien le plus gros, il a un collier avec des clous. Et ces pointes sont là pour éviter que ce chien se fasse égorger par un loup en cas de combat avec un loup. Bon, donc là, on va considérer qu'on est en position pour défendre le troupeau, le carré chéant. Donc là, il est en train de se passer quelque chose. Le chien est en train d'aboyer et il travaille au flair. Il ne voit pas, mais il travaille au flair. Donc il y a un animal qui arrive, c'est sûr. S'il rentre dans le troupeau, après, c'est trop tard. Non, on n'a pas beaucoup de temps pour agir. Avoir des bêtes, ils vont s'expercer de partout dans la nature. Et s'il y a d'autres loups, on va avoir une prédation significative. Bon, regarde, en face, à 600 mètres, à peu près, à un autre mètre, c'est une que nous. Après plusieurs heures d'observation, le loup-veutier a repéré une meute qui s'apprêtait à attaquer le troupeau. Alors qu'il armait son fusil, les patous ont vaillamment chargé les loups et sont parvenus à les repousser dans la forêt. Tu penses que les gens ne s'imaginent pas ça ? Non. Ah ouais ? Ben écoute, c'est ça la loup-veuterie. C'est aussi ça la loup-veuterie. Je suis quand même très impressionné par le courage des loup-veutiers qui passent quand même leur soirée de façon bénévole, je le rappelle, à protéger le troupeau des autres, parfois pendant de longues heures, toute la nuit, sans jamais rien demander. C'est quand même très impressionnant. On subit le retour du loup où vous voyez qu'on a des versants qui sont quand même abrupts, une forêt qui monte assez haut, ça donne des cachettes aux loups qui peuvent venir attaquer plus facilement. Et de mémoire d'homme, le loup était très présent dans la vallée et les loups donc venaient jusqu'au bord de la route, jusqu'au village et ils ont mis le feu à la forêt pour se protéger des loups. Le soir, ils n'osaient pas se promener. Les jeunes, quand ils allaient d'un village d'un hameau ou d'un autre, ils avaient les loups qui les suivaient à bord de torches. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je fais un reportage sur la question du loup. Ici, il y a un gros, gros problème. On a été les premiers à être touchés par le loup. Il y a une année, j'ai traversé toute la chaîne de montagne. Je trouvais des carcasses de mouflons tous les 200 mètres. Il y avait des carcasses de partout, de partout. Et c'est là qu'on a compris qu'il y avait un problème. On ne savait encore pas trop ce que c'était. On s'était dit que c'est le loup, mais on n'en était pas sûr. Ils ne sont pas loin, ils passent là-dedans, le long du ruisseau, parce qu'ils doivent venir boire au ruisseau. Une fois, j'en ai vu un le soir, c'était tombé de nuit. Il faut que le loup soit parqué, par liberté. Et c'est quelque chose qui vous fait peur ? Oui, je n'aime pas ça. Du tout. Du tout, du tout. Il y a quand même trois meutes autour du village, donc ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Après, on le voit... Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu dans le village, je ne l'ai pas vu auprès de ma maison, donc je ne suis pas effrayée. Les pro-loups, ils ont raison parce que c'est une belle bête. Mais il faudrait les mettre devant un loup qui a faim et ils verraient un peu comment ça se passe. Le loup est une espèce qui est strictement protégée en France et il est complètement aberrant de vouloir le faire disparaître ou devoir réguler son nombre en France, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, il y a quelques semaines, le gouvernement a annoncé la mise en œuvre à partir de l'année prochaine d'un nouveau plan loup qui prévoit en particulier une demande de déclassement du statut de protection de l'espèce, qui est une protection européenne. D'autre part, le nouveau plan loup prévoit surtout des facilités accordées aux éleveurs pour tirer plus facilement les loups avec des autorisations qui seront facilitées, des tirs à plusieurs qui seront facilités, des armements plus faciles à avoir pour faire du tir pendant la nuit. Donc, le tir va déstructurer la meute. Dès que le tir va tuer des loups alpha, il y a un risque important que la meute éclate, que les loups repartent chacun de leur côté de façon solitaire. Et les loups solitaires sont beaucoup plus enclins à attaquer des troupeaux. Les proies principales du loup, ça peut être des chamois, des mouflons, des chevreuils, des cerfs, des sangliers. Donc, ce sont des espèces qui aujourd'hui sont très nombreuses en France. Je pense que vous avez déjà entendu parler de la prolifération des sangliers notamment, dont beaucoup d'agriculteurs se plaignent. Et le loup va être là pour d'une part les disperser, les empêcher de se concentrer sur certains territoires, limiter leur population, puisqu'effectivement il va prélever des individus au sein de ces espèces d'ongulés sauvages. Pour rappel, le loup ne fait jamais disparaître les espèces proies qui sont en fait sa nourriture. On est tous conscients que c'est des contraintes fortes pour les éleveurs, qu'effectivement c'est un métier, l'élevage de moutons, de brebis dans les zones où le loup est présent, est un métier qui est plus compliqué qu'avant la présence du loup. Mais aujourd'hui il est là, il est là pour longtemps, donc il faut faire avec et il faut mettre en place ses moyens de protection.